Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, un petit haul Action. Donc comme vous le savez, j'y vais régulièrement. Je suis allée farfouiller à Action, voir ce qu'ils avaient de nouveau. Je n'avais pas l'intention de gaspiller, on va dire, mes sous, puisque c'est vrai qu'on avait tendance à vite se laisser tenter chez Action. Et puis honnêtement, j'ai rien trouvé, je ne suis pas acheté, acheté. Je suis allée chercher, j'avais vraiment besoin. Et puis je passais devant de quelques articles, notamment des cotons de tiges. Donc je me suis dit, tiens, allons voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Et du coup, j'ai quand même ramené quelques petits trucs. J'en ai eu pour 7,92€. Donc vous voyez, je ne me suis pas non plus lâchée. J'ai pris vraiment des choses utiles et pratiques. Donc j'ai commandé des cotons à démaquiller. Je regarde parce que je ne vois pas. Ah si, pardon, des cotons de tiges. Voilà, de ce que je vous avais parlé. Donc c'est un paquet de 300 cotons de tiges. Maintenant, je les achète régulièrement là-bas, puisque j'y vais de temps en temps. Les 300 cotons de tiges sont à 49 centimes d'euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout. 49 centimes, les 300 cotons de tiges. Vraiment, c'est pas cher. Ensuite, j'ai repris des disques à démaquiller, puisque je m'en sers en même temps que mes disques lavables, en fait. Donc voilà. Donc c'est un lot de 90 disques à démaquiller, qui sont à 58 centimes le paquet. Donc j'en ai pris deux. Donc j'en ai pris deux paquets. Donc j'en ai eu pour 1,16€ les deux paquets. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher du tout. Et bien sûr, ça c'est vraiment le côté pratique. Et maintenant, on va parler du côté gourmandise, parce que comme vous le savez, je suis une grosse gourmande. Et ma famille aussi, mon mari et mon fils aussi. Et donc comme vous le savez aussi, pour ceux qui suivent, je ne mange pas de gluten, pas de produits laitiers, etc. Pas d'huile de tournesol. Donc pour trouver des choses, on va dire, gourmandes, qui ne sont pas à fabriquer, c'est un petit peu compliqué. Donc j'en ai trouvé. Donc je voulais vous les montrer. Voilà. Donc j'ai trouvé des rochers coco. Moi j'ai un grossiste qui en vend, donc sans gluten, sans lait, qui sont hors de prix par rapport à ceux de Action. Il y en a aussi à Auchan, dans le rayon, donc sans gluten, qui sont aussi hors de prix. Donc là, je les ai trouvés. Donc il y a 6 gâteaux dans les paquets. Donc je vais vous les montrer. Ils sont comme ça. Donc c'est vraiment des petits rochers coco, en fait. Au niveau de la composition, donc j'ai regardé, c'est du sucre, de la farine de riz, noix de coco, sirop de glucose, un peu de blanc d'œuf, et voilà. Donc il n'y a rien d'exceptionnellement pourri à l'intérieur, on va dire. Le paquet est à 99 centimes. Donc vraiment, je peux vous garantir, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pour du sans gluten, sans lait, etc. C'est vraiment pas cher. Voilà, donc j'en ai pris deux. Voilà, pour qu'on en ait d'avance. Et ensuite, j'ai trouvé des petites choses à grignoter. J'en suis gaga. Mais vraiment, il était temps que je fasse la vidéo, parce que je me retiens, en fait, pour pas tous les dévorer pour vous faire la vidéo, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Donc j'ai trouvé des petites barres, en fait, caramélisées, avec des graines de sésame ou des arachides, qui sont à 39 centimes pièce. Il y en avait un autre modèle, mais il y avait des tournesols à l'intérieur, donc comme je peux pas, mais sinon j'aurais pu en racheter. Quand je suis rentrée chez moi, j'en ai mangé, mais direct. Mon mari aussi, j'ai regretté de ne pas avoir pris tout le rayon. Honnêtement, j'aurais embarqué tout ce qui restait, en fait. Donc j'espère que quand je vais y retourner, il y en aura d'autres. Parce que croyez-moi que la prochaine fois, quand j'y retourne, j'embarque le rayon, en fait. Donc voilà, pour ceux qui habitent près de chez moi, si vous en voulez, allez-y vite, parce qu'il y en aura, dès que j'y passe, je rafle tout, en fait. Voilà, sérieux. Donc je vous montre ces petites barres. Donc celle-ci, elle est aux arachides, sésame et caramels. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce genre de barres caramélisées, en fait. Mais c'est, comment dire, c'est un délice. J'en ai pris six. Il n'en reste que deux. Donc je me suis vraiment fait, je lui dis, souffrance pour vous en présenter au moins un ou deux. Je me suis dit, je vais peut-être pas tout dévorer non plus. Mais honnêtement, pour ceux qui ont des actions à côté de chez eux et qui connaissent pas ces petites choses, mais allez-y, c'est succulent. Et c'est bien sûr sans gluten et sans produits laitiers. Bon, après, c'est du sucre, voilà, c'est des arachides, c'est, voilà, on est d'accord, c'est pas non plus le méga produit sain. Mais ça reste des petites gâteries bien sympathiques. Et donc j'en ai pris d'autres au sésame, comme ça. Donc au sésame, tout simple, caramélisé, j'en ai pris cinq. Et je vous dis, c'est succulent. Alors si vous ne connaissez pas ce genre de petites choses, et 39 centimes, franchement, c'est quand même correct. On peut pas dire, à 39 centimes, je sais pas trop ce qu'on a aujourd'hui quand même. On a même pas une chocolatine. Ou oui, chez nous, nous disons chocolatine. Nous sommes dans le sud-ouest. Donc voilà, vous n'avez plus rien pour 39 centimes, honnêtement, aujourd'hui. C'est vraiment, je pense qu'il faut aller chez AliExpress pour trouver quelque chose, en fait. Voilà, donc aller chez AliExpress pour me goûter ces petites choses qui sont, mais succulentes. Voilà, c'est un petit conseil. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Je n'ai pas fait de gros achats, mais je voulais vraiment vous les présenter pour ceux qui vont de temps en temps, honnêtement, filer acheter les petites barres de caramel, là. C'est un régal. Je vous dis à bientôt, donc dans une autre vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Ciao.